hello les amis bah en fait on est content de se retrouver cette fois ci on est à l'intérieur parce qu'on a un petit peu peur ce matin avec la pluie et puis en fait il fait froid dehors et on va parler de c.s lewis et puis de la trilogie cosmique c'est un livre nous qu'on a trouvé extraordinaire et on est vraiment content de pouvoir en parler et dans le chat hier pendant les commentaires hier soir sur facebook il y avait des frères et sœurs qui nous disaient oui les gens qui connaissent bien lewis qui disait c'est quand même c'est quand même pas le bouquin le plus connu en français c'est vraiment bien qu'on puisse en parler voilà alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet gonzalo c'est qui ce gars lewis il fait des jeans c'est qui ce mec il était un écrivain et prof d'université et il est très connu surtout parce qu'il a écrit les chroniques de narnia qui a vendu plus de 120 millions d'exemplaires dans tout le monde ça fait beaucoup beaucoup et qui a été traduit dans 40 langues donc ça se trouve vos enfants connaissent mieux lewis que vous en fait oui et il est né à belfast en 1898 et il est mort en allemagne et il est mort à oxford en 1963 et sa vie familiale n'a pas été très très facile parce que sa mère est morte du cancer et dans toutes les biographies on voit que ça a marqué beaucoup à siès louis et après il a travaillé avec tolkien et à la faculté des littératures anglaises à oxford et on voit que c'est à cause de l'influence de l'influence de tolkien et de la lecture de cher teston un auteur catholique qui il a vécu une conversion donc tolkien le grand le grand livre très connu de tolkien c'est en français je ne sais pas comment on dit le titre le seigneur des anneaux le seigneur des anneaux oui c'est ça mon problème je connais tous les titres en espagnol j'essaie de faire la traduction en français mais je ne sais pas si on était édité parce qu'à mon avis le seigneur des anneaux c'est un truc que tout le monde a vu passer au cinéma soit il l'a vu soit il l'a vu passer et donc du coup voilà faire le lien avec tolkien et avec cette période et avec cette ce compagnonnage là entre ces auteurs anglais ce qui est marquant aussi c'est c'est qu'en fait lewis il a grandi dans un univers assez protestant quand même très protestant et puis il a traversé une phase d'athéisme et il a été en fait il a totalement traversé la sphère des universitaires athées il était lui-même athée et en fait sa foi est revenu ensuite suite à une crise très profonde et puis en fait toute son oeuvre elle est marquée par ça et effectivement aussi avec toutes ces conversations avec tolkien d'où naissent un tas de choses en fait c'est assez impressionnant donc du coup je me retrouve beaucoup dans mon parcours personnel justement le parcours universitaire compliqué d'accord très bien et alors avec avec tolkien donc il partage il partage l'amitié partage aussi donc ce ce goût pour le genre littéraire du fantastique isa tu peux nous nous en dire deux mots c'est parti d'une blague en fait d'une blague quasiment mais dans cette discussion avec tolkien ils se rendaient compte qu'ils aimaient beaucoup la science fiction mais que les auteurs de science fiction mettaient pas tout ce que eux ils avaient envie de retrouver dans la science fiction c'est à dire la relation à dieu en fait permettre au lecteur de d'approfondir sa relation à dieu et à la création d'ailleurs avoir un juste rapport avec la création et donc il s'est dit bah puisqu'on retrouve pas les éléments qui nous sont le plus cher dans la science fiction je crois que mon cher ami va falloir pour l'écrire nous mêmes donc voilà c'est un peu ça l'histoire il a commencé à écrire de la science fiction parce qu'il avait envie d'accrocher le coeur de son lecteur à dieu c'est énorme et du coup c'est ça qui est incroyable c'est qu'en fait dans la littérature internationale la science fiction elle est marquée quand même par ces deux grands auteurs avec la trilogie cosmique ou les chroniques de narnia pour pour les weiss avec le hobbit et c'est fou parce qu'en fait ça veut dire que la science fiction elle a vraiment elle a une empreinte hyper marqué d'apologétique chrétienne apologétique j'ai employé un mot ça veut dire quoi gonzalo l'apologétique c'est la défense ou l'apologie de la foi oui parce qu'il a fait beaucoup d'apologétiques de défense de la foi d'une manière il écrit de manière technique mais aussi il a fait l'apologétique avec la science fiction et on voit que je ne sais pas si plus de résultats avec la science fiction parce qu'il est beaucoup plus lu en science fiction qui est un apologétique technique ouais 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 c'est ça c'est est-ce qu'on touche les mêmes personnes est-ce qu'on touche le même genre de cerveau à essayer de défendre la foi chrétienne par des concepts au décès de la défendre en fait par le narratif l'explication d'une vie l'exploration des sentiments c'est vraiment intéressant parce que peut-être que ça se mêle dans cette oeuvre là c'est vraiment et puis c'est discutable en fait c'est sûr que par exemple les chroniques de narnia il ya plein de gens qui ont lu ça sans savoir que c'était voilà que c'était une ode à dieu quoi et pareil pour la trilogie cosmique en fait il ya des tas de fans de science fiction qui ont aimé ça évidemment ils s'en sont rendu compte parce que tu peux difficilement ne pas t'en rendre compte quand tu lis le deuxième et le troisième tome mais mais au début ils ont été accrochés par une histoire somme toute assez banale de science fiction et finalement je pense que c'est pas je pense que ça prépare les coeurs moi c'est mon c'est ce que je crois moi je pense que ça prépare les coeurs à une certaine vision de la création de l'humanité qui peut effectivement permettre peut-être une conversion future c'est mon avis oui il y a un livre qui c'est une recopilation des lettres que si s louis a reçu des enfants à cause des chroniques de narnia et qu'ils ont demandé différentes choses sur l'histoire pour connaître beaucoup plus de l'histoire et si s louis a répondu toutes les lettres et en disant finalement c'est quoi le message à la base on voit aussi le livre en tant que lien donc c'est un auteur généreux là dont on parle un auteur qui répond à chaque enfant pour leur parler de dieu personnellement c'est vraiment ça on parle d'un auteur qui est généreux qui fait don de sa personne qui s'engage dans son oeuvre et pas que dans son oeuvre littéraire il s'engage après même s'il aura écrit des lettres mais ok ça on plonge dans la trilogie cosmique tu nous tu nous tu nous parles un petit peu la trilogie quoi trois bouquins c'est encore énorme très rapidement alors certains certains nous ont dit que c'était vraiment tiré par les cheveux donc je vais essayer de pas vous embrouiller parce que c'est il ya des aspects compliqués dans ce dans cette histoire mais somme toute c'est assez c'est assez simple en tout cas au niveau du coeur au niveau des émotions alors les deux premiers tomes en fait on voyage dans l'espace en fait c'est un philologue qui au départ un philologue un philologue un philologue pardon un philologue quelqu'un qui étudie qui étudie la langue en fait donc c'est un universitaire complètement paumé dans son univers qui est kidnappé accidentellement et qui va se retrouver en défenseur du bien intergalactique en fait voilà et qui va se rendre compte en fait il a été guidé par la main de dieu qui va le découvrir au fur et à mesure c'est quelqu'un qui est chrétien mais qui va se rendre compte à travers ses pérégrinations que sa foi chrétienne qu'il confessait somme toute assez intellectuellement il la comprenait pas tant que ça et là il va découvrir qu'il la comprend avec son coeur en se confrontant à ce qu'il ya de plus étranger dans l'apparence à ce qu'il ya de plus lointain dans l'apparence et le troisième tome on replonge dans un univers étriqué universitaire l'univers que siès lewis connaît bien d'ailleurs voilà on replonge dans un univers totalement étriqué dans ce qui apparaît comme une guerre de clan un petit peu misérable où finalement bah il ya la cause progressiste contre les réactionnaires mais finalement on se rend compte que tout ça est une est une exaltation de l'ego la cause progressiste est une exaltation de l'ego de plein de personnes et il y en a certains qui tirent des ficelles et d'autres qui sont des idiots utiles voilà donc c'est ça l'univers du troisième du troisième tome qui peut paraître assez assez repoussant quand quand on en parle comme ça on va se rendre compte que c'est voilà que c'est pour le coup une vraie guerre de clan une vraie guerre cosmique entre le bien et le mal entre dieu et satan tout simplement ouais alors donc du coup justement tu peux nous introduire à des thèmes qui t'ont qui t'ont marqué donc il ya toute l'histoire narrative on va pas spoiler on va pas spoiler les gens mais par contre les les grands thèmes qu'est ce que tu retiens alors moi ce que je retiens c'est que dans cette oeuvre dans la trilogie cosmique comme dans d'autres oeuvres d'ailleurs de de 6e lewis le couple tient une place assez importante enfin c'est assez énorme 6e lewis voit le couple comme l'image de dieu en fait tout simplement et il y voit un il a un message révolutionnaire à faire passer au couple en disant mais regardez la richesse que dieu vous a donné en fait regardez regardez tout ce que dieu a mis en votre disposition pour témoigner de lui à ce monde et il nous fait il fait part à travers ce livre que parfois on va on va on va chercher des aventures à travers le monde mais la chose la plus extraordinaire à vivre c'est dans notre quotidien donc du coup dans la trilogie cosmique ça marche vraiment comme une clé de lecture de une clé de lecture du grand bouquin de la trilogie et c'est une clé de lecture de du monde c'est pas une vision moralisante sur voilà les couples tout à fait donc en fait le couple en fait ça symbolisait par mars et vénus dans les premières planètes au départ c'est venu soit parce que ouais parce symbolisant la masculinité et vénus la féminité dans le commun et en fait ce qu'ils cherchent à défendre voilà c'est que il ya il ya un couple qui est comme une sorte de polarité dans la création et que dieu a voulu dans la création c'est des pôles un qui s'interchevauchent évidemment le pôle de l'ordre et le pôle de la beauté et il va il va vraiment défendre que dans notre vie on il faut pas privilégier l'un au détriment de l'autre que c'est vraiment des réalités qui sont hyper importantes et qui se nourrissent l'une l'autre et c'est hyper important pourquoi parce que dans notre vie autant dans notre société moderne on a enfin ça nous réduit totalement la question de l'ordre par exemple l'ordre la clarté le côté institutionnel par exemple ça nous rebute totalement et nous dans nos sphères dans nos sphères théologiques on se rend compte que on se rend compte que aussi parfois la beauté c'est pas très intéressant dans les sphères calviniste par exemple on est dogmatique on se rend compte que la beauté c'est le truc qui du coup saupoudre comme c'est pas essentiel comme deux faces de la vérité en fait le l'ordre avec cette cette la rigueur conceptuelle la rigueur conceptuelle d'un prof d'université d'un prof de littérature médiévale la rigueur conceptuelle mais qui doit être alliée à à l'ouverture aux émotions d'un écrivain et d'un artiste tout à fait en fait l'oeuvre de de sieste lewis elle est poétique elle est super poétique elle est belle et pour et pour lui c'est absolument primordial de se renouer avec le sens de la beauté et pour pour nous qui avons fait face à parfois des univers assez sec on peut en fait on peut penser louer dieu juste avec son intellect juste avec une doctrine bien faite bien carré etc mais dans cette oeuvre on découvre que c'est absolument pas possible d'être accroché qu'à ce pôle là et c'est pas non plus possible de le louer en étant accroché qu'à l'autre pôle que au pôle totalement émotionnel sans aucune relation avec la vérité avec l'ordre créé par dieu etc il faut absolument les deux ok ça c'est un thème qui est vachement intéressant et je pense que dans la vie de foi et puis dans le monde actuel de penser de penser le la beauté avec de la rigueur et penser la rigueur va avec une ouverture émotionnelle je pense que ça c'est hyper important on verra pour les implications tout à l'heure un deuxième thème qui t'a marqué isabelle dans les trois dans les trois tomes en fait c'est vraiment la relation au créateur tout simplement la relation au créateur tu te rends compte qu' il est toujours au delà de ce que toi tu es de ce que on disait c'est tu on a nos doctrines on a nos mêmes quand on dit ne pas en avoir on a nos conceptions sur dieu et en fait dieu dépasse toujours ton ego et ce qui est absolument fort dans 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 cette oeuvre c'est que lewis te montre que là où tu pensais être le plus pur par exemple là où tu pensais être le plus le plus vrai le plus juste et bien il ya ton ego qui se faufile il ya ton il ya encore cette cette accroche au monde qui 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 est là et puis qui te guette et donc ce qui te propose c'est vraiment d'aller au plus profond c'est exactement ce qu'on a vu les autres fois aussi c'est à dire tu te bats contre toi même finalement dans ce monde tant que tu es dans ce monde il faut pas négliger le combat avec ton ego il est toujours là il te guette et ça c'est vraiment très très fort il va traquer il va traquer les ce péché là où tu penses pas qu'ils se traquent et quand tu lis c'est pour ça que j'ai dit en fait tu en ressors comme si tu avais voyagé guidé par la main de dieu mais tu as voyagé au coeur de toi même tu as voyagé au profond dans le plus profond de ton coeur et de tes entrailles et tu et en fait tu t'émerveilles de ce dieu qui te dit mais là en fait tu as vu comment tu raisonne tu as vu comment tu comment tu t'émeux de choses qui finalement ne glorifie pas etc etc donc ça c'est vraiment je pense que c'est peut-être le thème le plus important dans la science-fiction de lewis parce que il n'y a que la science-fiction il n'y a que la poésie qui te permet d'explorer ça en fait parce que un récit doctrinal c'est bien tous les essais de lewis sont extrêmement intéressants mais si tu veux faire face à toi même si tu veux vraiment te réveiller il faut lire la science-fiction en fait c'est les grands avantages du narratif on sait bien c'est c'est avec le narratif c'est ce que jésus fait avec des paraboles aussi il vient chercher il vient chercher son âme avec avec une parabole c'est 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 nathan avec david qui vient le chercher avec l'histoire du mouton d'à côté donc donc cette manière de devenir décalé pour pour parler en fait du monde présent la parabole la fable du coup c'est pour ça qu'on est très on est très pro littérature là ici c'est pour aller chercher pour aller chercher des sentiments cachés que qu'on voit pas forcément dans des dans des traités de droit religieux quoi on enchaîne sur la trilogie cosmique il y avait ce thème de quand on a préparé on a dit les sociétés secrètes là c'est le moment où on fait un énorme buzz nous allons parler des sociétés secrètes mesdames et messieurs voilà alors le petit le petit teasing effectivement en fait il ya un parallèle dans cette oeuvre surtout la troisième il ya un parallèle entre les sociétés secrètes et l'église persécutée on pourrait croire à première vue qu'il s'agit à peu près de la même réalité pourquoi parce que dans le troisième on en fait on explore à travers un couple un couple marc et jane et puis les deux vont être attirés par des sociétés secrètes qui sociétés qui semblent secrètes et puis qui semblent se ressembler en fait elles ont toutes les deux des aspects repoussants et des aspects très séduisants et on voilà les deux couples chacun de son côté explore deux sociétés de communautés différentes sauf qu'il y en a une passé une vraie société secrète un diabolique avec une main qui dirige dans l'ombre et puis l'autre passé l'église persécutée en fait c'est une communauté qui vit totalement dans cet homme dans cette révérence cette adoration de dieu cette révérence vis-à-vis de tout ce qu'il a ordonné de tout ce qu'il fait dans la création etc etc et et en fait c'est très intéressant parce qu'on voit que au final au départ ça se ressemble mais en réalité ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir parce que il ya la société secrète qui trame des choses dans l'ombre qui cache effectivement tout un tas de choses et puis tu as l'église persécutée qui certes est discrète parce qu'elle est persécutée mais qui du coup nous fait réfléchir à ce que c'est vraiment l'essence de l'église c'est manifester la vérité évidemment ça fait penser à tous nos frères et soeurs persécutés dans le monde en ce moment qui vivent l'église de manière souterraine qui vivent l'église mais mais en fait dans dans ce qu'elle a de plus fort parce que ils sont persuadés même dans leur contexte de persécution et il reste persuadé de ça jusqu'au bout qu'il faut témoigner il faut proclamer l'évangile et le front au détriment de leur vie et ils vont le faire simplement ils vont pas ils vont être discrets bien sûr parce qu'ils vont ils vont soumettre finalement toute leur organisation à la cause de dieu mais finalement ils vont être discrets pour que l'église puisse vivre mais leur intention ça va toujours être de proclamer la vérité et de témoigner de l'évangile et du coup du coup il y a c'est cette société secrète l'église souterraine et au milieu un grand un gros molasson qui sait pas exactement encore dans quel dans quel camp il va traîner exactement c'est l'angleterre du 20e siècle c'est la france du 21e non on dirait que ça nous concerne bien ah bon comme on a manipulé et nous voilà au sujet pour dire que en fait mais en fait donc du coup c'est ça qu'on lit nous en fait donc un grand molasson le gros ventre mou le gros ventre mou qui est qui se bataille avec son ego et avec des aspirations assez noble parce que finalement nous sommes tous un ventre mou qui a à la fois un ego surdimensionné et à la fois des aspirations nobles donc c'est exactement ce que nous sommes c'est exactement là où on se retrouve enfin voilà génération après génération rien de nouveau sous le soleil encore une fois dans la biographie de lewis en fait dans ce qu'on peut en lire alors il ya plusieurs aspects biographiques et évidemment des biographies qui ont été faites sur ce gars parce que c'est un c'est quand même un mec qui marque quand même énormément je crois moi en france je l'ai découvert très très récemment alors que j'ai compris quand que en fait dans tout le monde anglo-saxon c'était c'était une star a vraiment super vu il ya plusieurs choses en fait qui éclairent exactement ce que ce que lisa vient de dire sur le couple il a une relation à sa femme qui est assez incroyable il s'est il s'est marié pendant quand sa femme était 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 déjà diagnostiqué du cancer il a il a vécu quatre ans avec sa femme avant qu'elle meure il ya vraiment c'était un homme très très engagé dans dans cet aspect là de la vie conjugale ça m'a beaucoup marqué et puis après au niveau de son parcours religieux comme on l'a dit tout à l'heure le mec qui vient du protestantisme mainstream de l'église d'angleterre qui passe par les sphères universitaires et qui se réveille dans un dans une vision radicale du christianisme quand bien même lui ça reste un un intello de fac mais c'est assez un christianisme radical quand il parle les l'église l'église persécuté c'est pas l'église mainstream copine avec c'est des personnes qui sont enfin c'est une église qui est qui qui soumet sa vie en fait qui abandonne sa vie la thématique de notre émission le réveil voilà c'est totalement ça c'est sont des personnes qui sont constamment prêtes à réformer ce qu'elles ont qui sont prêtes à se réformer elle même pour s'approcher plus du créateur et pourquoi plaider plus sa cause dans le monde en fait et donc au détriment de leur propre vie évidemment donc non quand tu es prêt à soumettre ta vie comme ça forcément c'est radical forcément c'est c'est jusqu'au boutiste mais pour une cause qui est magnifique qui est merveilleuse en fait pour gagner le coeur de l'autre de l'autre c'est le pur amour il utilise un terme que le christianisme simple alors je trouve génial ça avec un prof universitaire avec l'arrivée alors qu'est-ce qu'il entend dans le christianisme simple et le christianisme d'aller à l'essence de l'évangile qui est le coeur de l'évangile est très simple basique il n'y a pas une structure c'est pas la doctrine c'est le corps de l'évangile il y a deux expériences de ça le fait que quand il s'est converti au début il s'est dit mais très bien moi je vais vivre mon christianisme mais est ce que j'ai vraiment besoin d'aller dans les églises avec les mémés qui chantent faux et avec et avec les gens qui finalement comprennent comprennent pas trois mots d'anglais littéraire comme moi quoi donc et donc du coup il s'est posé cette question puis finalement il est allé s'asseoir sur les bancs d'église avec ça c'est hyper fort parce que dans son oeuvre on retrouve tout ce que lui il a traversé ouais il est vraiment convaincu que justement cette ce fait de réchigner à les dans les églises parce qu'elles ne correspondent pas totalement parce que elles sont peut-être en dessous de ton niveau bas c'est encore c'est encore une plateforme de combat contre le malin finalement qui titille ton égo et que finalement quelqu'un sans église peut devenir d'ailleurs on le voit dans le bouquin peut devenir peut s'associer à la pire des oeuvres diaboliques parce que au final il n'a pas le contact avec ce qui est primordial le contact avec ses frères et soeurs ils te ressemblent pas ils sont pas toujours agréables même mais ils sont nécessaires pour ta foi en fait l'église est là pour faire du contact entre la paysanne l'ouvrière et l'universitaire et de se rendre compte que les trois en fait sont sont exactement à même niveau devant dieu les trois sont exactement même niveau pas forcément dans la compréhension de l'histoire de l'église ou si est ce lé oui c'est ça il est prof de littérature médiévale du coup sans doute qu'il connaît beaucoup mieux l'histoire de l'église mais la paysanne il ya des trucs qu'elle a mieux compris que lui et ça c'est un truc que les chrétiens peuvent affirmer sans être obligé de faire du comment on n'est pas dans la propagande socialiste quand on dit ça on est on est vraiment dans l'expérience vécue d'une église où chacun vient d'un coeur tu as une âme bah c'est bon ça va on est tous à égalité tu as des choses à dire tu as des choses à dire dans mon expérience j'ai été touché par des personnes entre guillemets que je pensais moins éduqué que moi etc mais qui en fait m'ont appris des choses je me reconnais totalement non dans cette manière de traiter la chose en fait tu te tu te crois parfois tu te crois parfois supérieur à d'autres personnes et en fait c'est de ces personnes là qui vont apprendre quelque chose et je le confesse humblement de mon goût parce que effectivement quand tu quand quand tu quand tu lis la bible quand tu lis une oeuvre comme c s lewis en fait tu tu regardes ton ego en face et tu te dis mais en fait oui il ya des choses vraiment pas belles il ya des choses vraiment pas belles en moi mais je les dépose j'ai plus honte parce qu'en fait j'ai un créateur qui m'a racheté ça c'est la force d'un universitaire chrétien et un gros universitaire reconnu dans son entourage de pouvoir nous nous dire et de pouvoir dire au monde universitaire attention les amis on peut on peut vraiment être les premiers à se fourvoyer par une russe du diable qui est spéciale aux intellectuels et le christianisme simple gonzalo je pense que c'est au fondement du christianisme qui est écrit avec une volonté de pas polémiquer avec le catholicisme oui et ben je comprends ça aussi parce qu'il était l'influence qu'il a reçu des chers testants ouais auteur catholique et c'est à cause de son influence aussi qu'il est devenu et et chrétien pour ça je comprends que c'est pas le but des sieste louise et le but c'est là le coeur le coeur le coeur du christianisme oui le corps de christianisme et je pense qu'on peut revenir avec la même idée de nouvelle naissance ouais c'est ça l'essentiel c'est pas finalement le choc des doctrines des différentes traditions ecclétiales et du coup c'est ça qui rend les fondements du christianisme un bouquin qui est aujourd'hui lu par des catholiques des protestants et qui est qui est qui vraiment réveille tap tap au coeur de la doctrine la question de jésus-christ de tout en fait il reste un anglican très très classique il n'est pas du tout original dans sa dans sa doctrine un sieste louise il ya des trucs qui qui vont chatouiller quand même un réformé dans le grand divorce ou des choses comme ça il y'a des trucs sur la vie après la mort qui sont borderline pour un réformé il ya des choses qui doivent chatouiller les catholiques mais on est avec on est avec quelqu'un qui en tout cas par contre est très sur le dogme commun est très très carré il n'est pas du tout du tout original comme il est dans son oeuvre de fiction si on veut si on veut aller un peu sur ce terrain là c'est vrai que il ya des personnes qui sont dit ou la la mais là il ya un peu audacieux c'est pour ça qu'il ya des gens que je pense qu'on pleure de la science fiction contre guillemets qui ont peur la poésie dépasse un petit peu dépasse la doctrine puisque c'est de la beauté 1 voilà et en fait quand on regarde ça on peut se dire oulala mais là on n'est pas totalement sûr moi je lis pas totalement ça dans la bible etc mais en fait lé oui je crois qu'il va il va au bout de ce qui pense être vraiment cachère c'est à dire vraiment juste par rapport à ça au fond au christianisme fondamental il ne s'éloigne pas vraiment de ce qu'il ya de plus central à l'évangile mais il explore effectivement de la même manière que font les psaumes que le font beaucoup de textes dans la bible finalement il explore les champs de la beauté ça c'est quand même important parce que effectivement il ya des choses qui sont ajoutés évidemment qu'ils sont des sont un univers particulier dans ses dans ses livres on va pas se mettre à confesser ce qu'il ya dans la trilogie cosmique ce serait une erreur mais à travers ça il nous fait il nous fait revenir au centre ça c'est hyper important et je pense qu'il faut s'ouvrir à cette manière de réfléchir c'est hyper important il va être l'heure conclue moi je voudrais qu'on puisse donner à tous ceux qui sont avec nous là des petites pistes de lecture pour cs lewis il ya évidemment les fondements du christianisme dont on a parlé qui est une oeuvre qui explique le christianisme c'est une défense du christianisme donc ça c'est vraiment très très intéressant et un livre qui est vraiment qui se lit vraiment facilement à mon avis et qui explore cette question de comment on touche à à la fois dieu et en même temps l'exploration de son âme c'est les tactiques du diable c'est rigolo on se marre bien et en même temps c'est la banalité du quotidien avec la banalité des attaques de satan qui vient au tréfonds de notre âme pour nous faire chuter voilà donc on mettra tout ça dans les dans les commentaires et etc etc et puis on voudrait terminer cette émission dans la prière pour pour remettre cette journée au seigneur et pour remettre nos vies et implorer sur sur l'église de france et sur et sur nos âmes d'un réveil spirituel une exploration de nos âmes un mouvement de repentance et puis de recentrement vers vers christ de la même manière comment on voit dans le parcours espirituel des c.s lewis et bien je vous propose de prier alors seigneur on veut te remercier parce que parce que ce matin tu ouvres nos yeux sur sur cette oeuvre incroyable de c.s lewis quelqu'un qui a inspiré l'église et seigneur à travers son oeuvre c'est évidemment toi qui dirige des choses et qui nous rapproche de ton coeur seigneur moi je te prie que que tu viennes ce matin sur toutes les personnes qui sont en train de regarder cette émission et que tu leur permettent d'aller au plus profond d'eux-mêmes parce que c'est quelque chose que tu prouve que tu proposes pas seulement tu proposes mais que tu imposes avec avec le plus grand des amours que tu imposes en fait dans dans le coeur de tous ceux qui qui te cherchent que tu nous permettes d'aller vraiment aux profondeurs de nous mêmes pour pour voilà traquer cet ego qui a parfois s'élève entre toi et ta créature en fait entre toi et ta création entre toi et le plan que tu as pour chacun d'entre nous je te prie seigneur que voilà que tu viennes chatouiller les uns et les autres là où ils ont besoin d'être chatouillé que tu viennes éveiller les uns et les autres là où ils ont besoin d'être éveillés où ils étaient trop endormis que tu viennes voilà nous nous ouvrir les yeux sur la profondeur la largeur la hauteur de ton amour et de tes plans pour pour cette création voilà seigneur que ce matin nous soyons réveillés réveillés par toi et que tu nous permettes de suivre tes dessins avec admiration avec confiance avec paix avec détermination à la fois avec une âme de combattant de guerrier et à la fois avec une âme de poète au nom puissant de jésus christ amen 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 salut